Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la technique du lever de rideau qui a permis à une de mes vidéos de passer le cap des 1500 à 2000 vues par jour. Ce qui est d'autant plus remarquable que c'est une vidéo que j'ai publiée récemment sur une toute nouvelle chaîne qui ne compte que 11 vidéos en tout et qui vient juste de démarrer il y a 4 mois. La technique du lever de rideau permet aux gens de rester scotché sur votre vidéo ce qui indique à YouTube qu'elle est vraiment qualitative et qui va améliorer votre référencement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter la vidéo en question et les chiffres. Il y a 4 mois, j'ai lancé une chaîne avec mon prof de judo et jujitsu dédiée à la pratique des arts martiaux. Et comme vous pouvez le constater, une de nos vidéos qui utilise la technique que je vais vous présenter a obtenu un sacré score puisque cette vidéo a été ajoutée le 20 février 2019. Là, j'enregistre le 3 mars 2019 et on a déjà fait plus de 14 612 vues. Donc c'est d'autant plus remarquable que sur cette chaîne, comme vous pouvez le constater, il n'y a que 11 vidéos publiées. On est tout nouveau sur cette thématique, on vient de démarrer. Et je vais vous expliquer une des stratégies que l'on utilise justement pour obtenir autant de viralité. C'est parti ! Donc comme vous le voyez, cette vidéo est devenue virale et elle nous ramène énormément de nouveaux abonnés et de nouveaux inscrits à notre newsletter. Donc voici maintenant pourquoi cette vidéo a eu du succès. En fait, il y a un indicateur que YouTube étudie à la lettre et qui a une influence énorme sur votre référencement. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne va chercher des informations sur les balayages au judo ou les balayages au jiu-jitsu, il va tomber sur notre vidéo, ce qui nous génère du trafic. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour apparaître aussi haut, aussi vite dans les résultats de recherche de YouTube ? La clé, c'est tout simplement le taux de rétention. Sur cette vidéo, la quantité de gens qui la regardent en entier est extrêmement importante. Et c'est un des indicateurs que YouTube regarde le plus pour effectuer son référencement. Quand vous avez un taux de rétention de 50% à un moment donné, ça veut dire qu'à ce moment-là, encore 50% des gens qui étaient au début de votre vidéo la regardent toujours. Donc plus votre taux de rétention est élevé, cela signifie que plus les gens restent longtemps à regarder vos contenus. C'est donc un indicateur de qualité du contenu. Plus votre taux de rétention est élevé, plus YouTube va identifier votre vidéo comme étant qualitative et va avoir tendance à la faire remonter dans les classements. Et c'est tout à fait logique, puisqu'on est bien d'accord, vous n'allez pas regarder en entier des vidéos qui ne vous intéressent pas. Et c'est exactement pour cette raison que le taux de rétention est un des indicateurs auxquels vous devez faire le plus attention quand vous créez vos vidéos YouTube. Donc voici maintenant la technique du lever de rideau qui permet d'obtenir un taux de rétention qui est maximal. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo s'appuie sur les 4 secrets du balayage. Et lorsqu'on rentre dans la vidéo, on se rend compte que je ne donne pas les 4 secrets tout de suite, mais je les distille au compte-gouttes. Voici ce que je dis très rapidement dans la vidéo. J'annonce aux gens que je vais leur donner le secret numéro 1, mais que le secret 2, 3 et 4 arrivera après. Écoutez. Le premier secret du balayage réussi, c'est de déjà avoir le pied en cuillère. Jean-Claude va vous le montrer tout de suite. Et après dans la vidéo, on verra le 2, le 3 et le 4e secret. Éducatif pour mettre en exergue l'action de la boute plancaire. Cela donne envie aux gens de savoir quel est le premier secret et d'avoir l'explication, mais cela leur donne encore plus envie de rester sur la vidéo pour découvrir la suite des différents secrets. Et je répète l'opération quelques minutes après avec le secret numéro 2. Regardez. Et voici tout de suite le deuxième secret, le timing. Vous devez frapper avant que le pied de l'adversaire ne soit au sol. Et plus tard dans la vidéo, on va vous montrer le 3e et le 4e secret. Donc là, comme vous avez pu le constater, j'ai donné le 2nd secret, mais je n'ai pas détaillé le 3e et le 4e secret. Et de cette façon, j'incite vraiment les gens à rester longtemps sur la vidéo. Cela maximise mon taux de rétention. Donc cela maximise ma durée de visionnage. Et tous ces indicateurs permettent à YouTube d'identifier ma vidéo comme étant une vidéo qualitative. Il y a donc deux manières que vous pouvez utiliser pour le faire sur votre propre chaîne avec vos propres vidéos. La première technique consiste tout simplement à expliquer à votre audience ce que les gens vont découvrir dans la vidéo. Comme je l'ai fait ici. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la technique du lever de rideau qui a permis à une de mes vidéos de passer le cap des 1500 à 2000 vues par jour. Cette simple astuce donne envie aux gens de savoir quelle est la suite. Donc vous pouvez même sélectionner une des astuces de votre vidéo et simplement la présenter de cette manière. Effectivement, si votre vidéo est longue et que vous voulez maintenir un intérêt important pendant tout le visionnage, la technique du lever de rideau est extrêmement efficace. Il suffit d'annoncer de manière répétée que les astuces suivantes arrivent sans jamais les dévoiler et en les dévoilant tout simplement au compte-gouttes pour que les gens aient envie de connaître l'astuce suivante. Cette stratégie très simple a permis à notre vidéo sur le balayage de devenir virale et d'amener des quantités d'abonnés et d'inscrits à notre newsletter. J'aimerais bien avoir votre commentaire sur cette stratégie. Est-ce que vous l'utilisez déjà ? Est-ce que vous comptez l'utiliser ? Ou est-ce que vous utilisez d'autres méthodes ? J'aimerais vraiment pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Je lis tous les commentaires et j'y réponds, vous le savez déjà. Donc comme vous le voyez, réussir sur YouTube n'est pas dû au hasard. La viralité ne se déclenche pas par l'opération du Saint-Esprit, mais tout simplement parce que vous utilisez les bonnes techniques. Et je viens de vous en donner une qui est vraiment efficace. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette vidéo a eu du succès. C'est tout simplement qu'elle s'appuie sur un mot-clé qui est extrêmement porteur. En effet, faire un balayage, faire une balayette, quand on pratique le judo et le jujitsu, est une information qui est extrêmement recherchée sur Internet. Et il est clair que si vous voulez obtenir de la viralité, il vaut mieux le faire sur des mots-clés qui sont recherchés plutôt que sur des mots-clés dont tout le monde se fiche. Là aussi, c'est extrêmement logique. Pourquoi est-ce que je vous annonce ça ? Et bien tout simplement parce que dans la prochaine vidéo, qui va arriver très prochainement, vous allez découvrir comment utiliser vos statistiques de votre chaîne pour trouver des mots-clés dont vous n'avez même pas idée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir comment utiliser YouTube pour augmenter votre trafic, pour avoir plus d'inscrits à votre newsletter et pour avoir plus de clients pour votre business en ligne, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description. Vous découvrirez le contenu détaillé d'une formation sur le référencement YouTube. On se retrouve sur l'autre page dans un instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.